Bonsoir mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir Nabilaï Kamara depuis Bruxelles. Voilà, chers compatriotes guinéens, alors c'est une journée importante pour, disons, la Guinée, c'est vrai. Nous manifestons ici à Bruxelles, les Guinéens manifestent à Bruxelles, ce jour donc 14 août 2022, n'est-ce pas ? C'est le thème, il est seulement question en fait de donner, j'ai déjà donné l'annonce sur mon fil d'actualité. Alors, il est question de donner quelques détails, chers compatriotes guinéens. Alors, aujourd'hui, 14 août 2022, nous manifestons ici à Bruxelles, c'est au rond-point Schumann, pour ceux qui connaissent bien Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Rond-point Schumann, c'est juste devant, en fait, les bureaux, en fait, disons, de l'Union Européenne, chers compatriotes guinéens. Alors, vous le savez très bien, ces manifestations sont bien sûr motivées, motivées, c'est aussi à l'initiative du FNDC, chers compatriotes guinéens. Il est question donc de manifester contre, disons, la junte militaire en Guinée, cette junte militaire qui, effectivement, trahit tous les guinéens. Elle a trahi tous les guinéens, c'est vrai, ce n'est pas ce que nous attendions, en fait, le 5 septembre, le 5 septembre dernier, quand elle a réussi à renverser Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Aujourd'hui, il y a menace, vous comprenez, menace, donc, la disparition même du processus démocratique engagé depuis le 3 avril 1984 avec l'Ansana Conté. Ce processus disparaît parce qu'il est clair et net que nous avons des gens au pouvoir qui viennent, effectivement, pour, en fait, s'il faut continuer, disons, cette démocratie populaire, entre guillemets, donc, entamée par Sécoutoué, depuis notre indépendance, donc, un pouvoir de dictature. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, il y a la peur, il y a la crainte parce que cette junte militaire, n'est-ce pas, en fait, interdit toutes les manifestations pacifiques, c'est qu'il ne se doit pas, dans un processus démocratique, cette junte militaire vient aussi de dessoudre, s'il faut dire, en fait, selon eux, en fait, avec leur communication, n'est-ce pas, le FNDC, c'est-à-dire que le FNDC ne doit pas exister comme mouvement, n'est-ce pas ? Et la crainte aussi, on a des informations, cette junte militaire se prépare également à dissoudre tous les partis politiques pour en créer d'autres, disons, à sa convénance, ce qui n'est inacceptable, chers Comptobiniens. Inacceptable, si nous pensons déjà qu'à partir du 3 avril 1984, dans les années 90, avec l'Anse en a compté, il y a eu pas mal de mouvements, de manifestations pour le multipartisme où beaucoup de citoyens ont été tués par barres, n'est-ce pas ? Des citoyens qui manifestaient pour le multipartisme. Alpha Condé, donc, faisait partie, en fait, de ces manifestations, son parti RPG, et tant d'autres partis politiques, n'est-ce pas ? Donc, il y a eu une véritable lutte pour, disons, le multipartisme, vous comprenez ? Alors que nous constatons maintenant un groupe de jeunes militaires, n'est-ce pas ? Ce sont des barbares qui viennent finalement pour dire, bon, écoutez, le multipartisme, non, nous n'en voulons pas parce que, disons, il est source de problèmes, ce qui est faux d'ailleurs, n'est-ce pas ? Alors, ils veulent, disons, les partis politiques, créer d'autres, sûrement d'eux, ils parlent de bipartisme, question, effectivement, de pouvoir, disons, maîtriser la situation, parce qu'il est question, grosso modo, de confisquer la liberté des citoyens guinéens. Il est question aussi, cher Controginéen, en fait, disons, de créer une situation dans laquelle il ne sera plus question de parler de contre-pouvoir. Vous imaginez un pouvoir sans contre-pouvoir, un pouvoir sans opposition. Donc, c'est le chemin tout droit vers la dictature, en fait, ou en fait, un régime autoritaire. C'est cela, cher Controginéen. Alors, nous manifestons aujourd'hui à Bruxelles tous les Guinaïens. Tout le monde est convié à se présenter là à partir de 14h30. Il est question, effectivement, d'activer l'attention, en fait, des organisations internationales, à tirer l'attention des autorités de l'Union européenne, des organismes internationaux aussi, vous comprenez, alors sur ce qui se passe actuellement en Guinée. Parce qu'il y a le désespoir. C'est un pouvoir autoritaire qui se présente maintenant en Guinée, ou qui se prépare. On parle d'une transition, cher Controginéen, une transition politique, qui a un but bien clair, n'est-ce pas ? Il est question, bien sûr, de refonder les institutions de l'État pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais ce n'est pas ce que nous voyons avec ces barbares au pouvoir. Mamadi Doumbouya est consomme. Ce n'est pas ce que nous voyons. Vous l'avez compris, c'est la même chose qui continue. Quand Mamadi Doumbouya dit que, finalement, les erreurs du passé seront corrigées, de toute façon, il sera pris question de répéter les erreurs du passé. Mais non, cher Comateau-Guinéen, nous sommes pleins d'aidants. Quand il y a un problème en Guinée, un problème politique, au lieu de résoudre, d'observer le problème, tenter de le résoudre, non, le régime, le pouvoir guinéen, cherche toujours à corrompre. C'est-à-dire, on laisse le problème, il faut corrompre les citoyens. N'est-ce pas ? Alors, ceux qui sont contre, par exemple, une décision, il faut tout faire les corrompre, moyennant de l'argent ou moyennant, en fait, des décrets présidentiels. Faire taire tout le monde. Et là, le problème, donc, existe toujours, qui n'est pas résolu. Et c'est les mêmes erreurs, depuis toujours, qui maintenant se répètent. Nous venons donc de constater, par exemple, un communiqué, un décret, en fait, de ces barbares au pouvoir. Il parle également d'une certaine, je dirais, réorganisation ou amélioration. Également, je peux dire, de la sorte des militaires, n'est-ce pas ? Ou des primes des étudiants à l'étranger. Je n'ai pas le communiqué en face, mais il est question, effectivement, de contenter les militaires, les soldats, de contenter les étudiants à l'étranger. Une façon, effectivement, de bloquer cet élan, sûrement, disons, de protestation qui serait venue de ces étudiants à l'étranger et de ces militaires dans les casernes en Guinée. Mais en vain, en vain, parce que, concernant les militaires, et même les étudiants à l'étranger, ces étudiants à l'étranger, ils ont la conclusion dans la tête. Ils sont des étudiants, ils sont des universitaires. Ils ne seront pas amadoués par, disons, des tractations ethniques, chers comptobiniens. Les militaires dans les casernes, eux, en fait, ils comprennent déjà, ils sont nombreux, les patrouilles dans l'armée, n'est-ce pas ? Nous savons tous qu'il y a peur, maintenant, c'est clair ? Et nous, et moi, je le demande toujours aux patrouilles dans l'armée, ils ne seront pas corrompés par quelques primes, vous comprenez, de 60 dollars, ou de 60 dollars qui étaient de 60 dollars, et qui reviennent maintenant à 120 dollars. Donc, quelques primes ou une augmentation de 60 dollars. Je suis sûr que les patriotes de l'armée, en fait, minimiseront, en fait, disons, cette politique politicienne, qu'ils ont de la conclusion dans la tête, ils se battront pour que Mamadi Lomboya chute, et ce monsieur doit chuter, pour que nous puissions retrouver une véritable transition, et qu'il se battra pour, effectivement, des efforts rationnels vers le retour à leur constitution. Alors, si vous l'avez compris, les manifestations de ce dimanche 14 août à Bruxelles, il est question de cela, attirer l'attention, en fait, des autorités de l'Union Européenne sur ces faits-là, qui sont gravissimes, chers condominiennes. J'y serai, moi, Nabila Kamara, j'y serai bientôt, je suis déjà prêt pour y être, effectivement, participer à ce grand mouvement, à cette manifestation, manifestation pour, effectivement, dénoncer les barbares en Guinée, chers condominiennes. C'était Nabila Kamara, depuis Bricef, merci pour l'écoute, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada